Salut à tous, bienvenue dans l'entrée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. C'est une réplique qui nous vient cette fois-ci de chez Delta Armory. On a déjà fait deux produits chez eux, un type AR-15 et un VZ-58. Aujourd'hui on va parler d'un produit sous licence, le GPR-15 Freya de chez Grand Power. Allez c'est parti ! Merci à toute l'équipe de Delta Armory qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir, vous la présenter et puis la tester bien sûr. Cette série Freya, elle est disponible en boutique pour environ 280 euros et vous pourrez les trouver dans toutes les bonnes crèmeries comme on dit. Bon là le colis est arrivé, pas très bien emballé, c'était déjà le cas avec le VZ-58. Donc la boîte a un peu souffert, ne vous inquiétez pas, dans les boutiques normalement les boîtes elles seront quasiment nickel. Là il y a des trous dedans, les coins sont défoncés. C'est comme ça, on ne joue pas avec la boîte mais c'est vrai que quand on achète quelque chose on aime bien que ce soit en bon état. Alors qu'est-ce que c'est Grand Power ? C'est une entreprise Slovaque comme Delta Armory, c'est rigolo. Je veux dire même une jeune entreprise parce que ça fait pas si longtemps que ça que ça existe. Ils produisent des armes, que ce soit des PCC, des pistolets ou des types AR-15, dont ce Freya qui est un GP AR-15 orienté un peu compétition. Et découvrons ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, premièrement, la documentation. Voilà. En anglais d'un côté. Certainement en slovaque de l'autre. Il y a toutes les explications basiques avec des images. Voilà, si vous ne comprenez pas l'anglais. Mais si vous possédez déjà un type AR-15 Airsoft en version AEG, vous ne serez pas dépaysé par ce Grand Power GPR-15. Ensuite, on retrouve un chargeur en polymère. Voilà, les fameux D-Mag. 120 billes. Ça, c'est solide. Je vous le dis ici, 120 billes. Delta Armory. Vous allez mettre les billes ici avec un BB loader ou un speed loader. Ça dépend comment vous appelez ça. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de batterie, pas de chargeur de batterie, pas de tige de nettoyage et de débourrage. Il y a juste la réplique et on va en parler tout de suite. Voilà cette Freya. Elle mesure entre 720 et 800 mm. Et elle pèse 2245 grammes. C'est assez léger. Parce qu'une fois encore, on va avoir un garde-main avec beaucoup de découpes. Et si vous n'aimez pas le classicisme du noir, cette Freya, elle est disponible aussi en OD. Donc Olive Drab, Vert Olive. Et en FDE, Flak, Dark, Oeuf. Donc un modèle un petit peu marron clair. Elle a une bonne bouille. Et effectivement, ça ressemble à une Freya, mais sans les découpes. Il y a plusieurs modèles de Freya. Il y a la modèle classique et la modèle squelétonisé. Il y a toutes les découpes qui sont faites sur le receveur inférieur et le receveur supérieur. Mais ici, on garde quand même le design général de la Freya. Il y a quelques petites différences, on verra ça. Mais bon, ça a quand même un look assez sympa. Si fabriqué quasiment entièrement en aluminium, à part les parties plastiques, bien sûr. La crosse, la poignée pistolet, le chargeur ici, les organes de visée. Et commençons par cette crosse Delta Armory. La Delta Stock V2. Une petite fente à l'arrière pour mettre une sangle, mais également un insert en acier pour mettre un anneau de sangle Quick Detach QD. Le logo Delta Armory ici. Le logo Delta Armory de l'autre côté. Un loquet ici qui permet de la faire coulisser sur son tube 6 positions. Une plaque de couche en caoutchouc avec le logo Delta Armory. Et ici, un petit loquet qui va permettre d'ouvrir cette plaque de couche, de la faire pivoter. Et on va accéder ici à la connectique. Donc c'est du DIMS large. Alors pour ouvrir et fermer cet allant de crosse, mettez-vous au moins sur la deuxième position. Sinon le tube de crosse ici va vous empêcher d'une part d'appuyer. Et quand vous allez vous la refermer ici, il vient de refermer correctement cette plaque de couche, cette crosse. Donc le tube ici est en métal. On voit qu'on a un anneau attache-chamble qui est ambidextre. Voilà, ça c'est cool. Alors je vous le disais, c'est une réplique qui est sous licence. Donc on a les marquages de la Freya. Le drapeau slovaque. GPR 15 Freya. Grand Power. GPR 15 Freya. Un numéro de série. Le logo Grand Power. De l'autre côté, lisez le manuel avant d'utiliser une arme. On remarque qu'il n'y a pas de capot cache-poussière. Et que le sélecteur de tir, dont les emplacements sont marqués. Avec une petite gravure laser. Eh bien, il n'est pas zambidextre. Comme sur la vraie Freya. Sur la vraie Freya, il y a également ces emplacements-là qui sont découpés. Et sur la Freya Skeletonized, tous les petits emplacements ici, qui sont ici bien reproduits sur le moule. Eh bien, ils sont découpés pour que la Freya soit la plus légère possible. Voilà, ils auraient pu au moins nous ouvrir ceux-là. Ça se fait en airsoft. On l'a déjà vu dans l'antre. La poignée pistolet ici. Voilà, donc en polymère. Une petite texture sympa. Ça s'accroche bien, mais ce n'est pas trop agressif. Ici, on va pouvoir accéder au moteur sans outil. Ici, on voit le pontet élargi avec la queue de détente plate. Le bouton d'éjection du chargeur ici. Voilà, il n'est pas zambidextre. Le levier de chargement ici, qui va nous permettre de bloquer la fosculasse vers l'arrière pour accéder à la molette de réglage du hop-up. C'est une molette radiale. Elle est assez ferme, donc elle ne devrait pas bouger toute seule. Et ici, l'arrêtoir est fonctionnel. Donc, si j'appuie, voilà, cela rabat le four en centre mobile. Le garde-main en aluminium ici, avec des ports M-Lock sur les côtés, sur le dessous. Deux emplacements pour un autre sangle Quick Detach de chaque côté du garde-main. Beaucoup d'usinage. C'est bien, ça enlève de la masse. Ici, un emplacement complètement lisse, avec un tout petit bout de Picatinny à l'arrière ici, et un tout petit bout de Picatinny à l'avant, histoire de mettre un organe de visée. Le canon externe ici, qui se termine par un compensateur, somme toute classique. C'est dommage, ils auraient pu nous mettre un compensateur qui ressemble à celui de la vraie Freya. Il y en a qui ressemblent, qui existent déjà en Airsoft. C'est monté sur un filetage au pas de 14 mm anti-horaire. Reste là, s'il te plaît. Ici, vous pourriez mettre justement tous les compensateurs, les traceurs et les modérateurs de son qui vous plaisent. Donc, ça, c'est de l'alliage moulé. C'est maniable. Ce design de garde-main, c'est bien. C'est fin. Et puis, ça vous permet de prendre des prises en main comme ça, comme ça, ou même comme ça, si vous le voulez. C'est ridicule, mais je l'ai vu faire. Et en ce qui concerne les organes de visée, l'état armory n'est pas allé non plus dans l'exotique. Ce sont des organes de visée rabattables, en polymère. Ils sont montés sur ressort, ce qui fait que si vous passez dans les buissons ou quoi, ils vont se remettre en place. Ça, c'est bien. Ici, on a le petit Batman. Donc, avec ses petites oreilles et puis le cran qui est ajustable ici. Et à l'arrière, une hausse avec deux oeilletons de taille différente qu'on peut régler ici en dérive. Franchement, ça dépanne. Si je ne voulais pas mettre un point rouge sur cette réplique, vous pourrez vous en sortir avec les organes de visée d'origine. Ici, on peut les reverrouiller. Ça a tendance à jurer un petit peu avec le reste parce qu'on a vraiment une réplique qui est hyper fine. avec deux organes de visée ici assez imposants. Il existe des choses un petit peu plus discrètes. Mais globalement, j'aime bien le look de cette Freya. On reste dans de la R15, mais c'est de la R15 avec un design un petit peu recherché. Installons la batterie dans cette réplique. Ici, je vais utiliser une batterie 11 volts 1, 1300 mAh. Ah, bip. Et oui, il y a de l'électronique embarquée dans cette Freya. L'interne est sympa. Si vous aviez vu ma review de la R15 Charlie, le corps était en polymère, mais l'interne était le même que dans cette Freya. C'est un ETU programmable avec des capteurs optiques et des capteurs magnétiques. À l'intérieur, vous avez les engrenages 16 pour 1. Il y a des pièces SHS, etc. Je vous mets une photo de l'intérieur de la Gearbox. On n'a pas de sûreté mécanique. En semi. Pas mal. En full. Ça va, ça claque. Surtout ici, en espace clos. Ça fait du bruit. Et pour tout ce qui est réglage de l'ETU, je vais vous laisser avec le ding d'il y a un an et demi. On se retrouvera après les tests chroniques et les tirs sur cible. Mais avant cela, on va parler monétisation sur cette vidéo. Et c'est NaturaBuy qui s'en charge. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisirs, du matériel de collection et de l'airsoft. Sur NaturaBuy, vous pouvez retrouver des dizaines de milliers de références d'articles d'airsoft disponibles neufs ou d'occasion chez des vendeurs professionnels comme chez des particuliers. En effet, avoir un compte sur NaturaBuy vous permet de vendre votre matériel d'occasion moyennant une commission de 10% qui permet de payer les gens chez NaturaBuy et de faire tourner le site, bien sûr. Vous pouvez également bénéficier des enchères, du paiement plusieurs fois et de la garantie 30 jours heureux et remboursés. Vous pouvez d'ailleurs y retrouver quelques-unes de mes répliques. Si vous êtes utilisateur NaturaBuy, que ce soit en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires de cette vidéo. Et on va pouvoir programmer le TU. Il n'y a pas 50 fonctions. Vous allez pouvoir sur la position semi mettre soit du semi, soit du binaire. Vous savez le clic-clac là. J'appuie, il y a un coup qui part. Je relâche, il y a un coup qui part. Sur la position full, vous allez pouvoir choisir soit full auto, soit burst de 3. Et ensuite, vous aurez 5 réglages de pré-cooking. Donc là, on est sur pré-cooking 0. On entend bien les engrenages cyclés. Crac, crac. Ok. Alors, pour la programmation, on se met en semi. Mettez-vous bien dans une zone sur, canon sur une zone neutre. Pas de chargeur engagé, pas de billes dans la réplique. Parce que lorsque vous allez entrer en mode programmation, il va falloir appuyer sur la queue de détente. Et ça tire un coup. Donc, normalement, 2 secondes. Voilà. Et là, ça cycle entre 1 bip, 2 bip, 3 bip. 1 bip, ça sera pour régler la position semi. 2 bip pour régler la position full. 3 bip pour régler le pré-cooking. Alors, 1. Je laisse appuyer 2 secondes. Voilà. 1 bip ou 2 bip. Donc, 1 bip semi. 2 bip binaires. Donc, j'attends qu'il y ait 2 bip. J'appuie. C'est programmé. Et si je reviens ici en semi. Maintenant, on va régler la position full. On va faire un burst de 3. Voilà. Position 2. J'appuie. Voilà. 1 bip full. 2 bip burst. 2 bip. J'appuie. Voilà. Et là, maintenant, j'ai un burst de 3 en full. Super. Maintenant, le pré-cooking. Alors, je vais virer déjà le... Binaire. Voilà. Donc là, je suis bien semi. On va régler le pré-cooking. Donc, 5 positions. 2, 3, 4, 5. Hop. Je valide. 5. On va voir. Voilà. Et maintenant, normalement, j'ai pré-cooking au plus fort. Donc, peut-être que je vais avoir un double tir là. Mais je ne pense pas parce que le ressort est assez balèze au départ. Voilà. Vous voyez le premier, j'ai eu 2 tirs. Et là... Je ne sais pas si vous faites la différence entre le son quand il n'y a pas le pré-cooking et le son quand il y a le pré-cooking. Mais là, on sent que le piston est relâché directement. Clac, 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 clac. Ok. Ouh, le moteur, il chauffe là. Alors, la question que je me pose, moi, c'est si je débranche la batterie, est-ce que ça garde mes réglages ? Voilà. Voilà. Ah, ça, c'est bien. Donc, il y a une sauvegarde des réglages. On va remettre du full sur le full. On va remettre des réglages. On va remettre des réglages. Ça va très, très vite. Bon, en même temps, il n'y a pas 50 trucs. Laissez-moi remettre ça en 0,20, les gars. Ça va mieux au niveau des joules. Ah, on avait une 0,25 dans le tas. On va remettre des réglages. bon bah c'est pas mal tout ça bon vous voyez là j'ai utilisé des chargeurs d'autres marques j'ai testé pas mal de chargeurs les seuls où j'ai eu des soucis sans plus c'est mes G&G en polymère là où il faut être quand même un petit peu énergique voilà mais ils s'enclenchent et ces chargeurs ici à mots et bas donc les chargeurs en plastique qui s'enclenchent bien mais qui ont parfois du mal à faire remonter les billes sinon ça mange à peu près tout ce que j'ai chez moi ça feed donc c'est un bon point pour cette freya donc on l'a vu on a une réactivité assez sympa on peut déclencher le dit rapidement grâce au pré-cocking on peut régler du burst et le hop-up fonctionne bon moi par défaut je changerai le joint mais je fais ça sur à peu près toutes mes répliques parce que c'est quand même assez souvent qui sont un petit peu trop durs ou qui sont gras donc à minima démonter et nettoyer le joint donc on a vu là qu'on était au-delà des 350 fps au-delà d'un joule 14 ce n'est pas un problème car si vous voulez changer le ressort ça se fait en quelques instants à l'aide d'un long tournevis cruciforme je viens dévisser ici la vis du tube de crosse voilà hop là ici on accède au guide de ressort QC quick change je tourne j'imprime un quart de tour et je fais sortir le ressort et le guide voilà qui est monté sur une butée à billes on change le ressort en fonction de nos envies on sert voilà modérément ici je vais revenir donner un petit coup de clé pareil modérément afin que il n'y ait pas de jeu et donc je vous parlais du nettoyage du joint pour y accéder c'est pas compliqué ici il y a une petite goupille à défaire si elle ne veut pas s'enlever je laisse goupille on fait sortir cet ensemble on remet le hop-up à zéro il y a un petit sur-clip à enlever sur-clip en plastique donc attention de ne pas le casser on fait sortir le joint il est assez gras sur l'extérieur mais parfois ils mettent aussi du gras à l'intérieur mais voilà ça n'a pas loupé c'est un peu gras on a un joint ouais qui est relativement souple mais avec un bourrelet standard vous dégraissez ça bien comme il faut moi j'utilise de l'essence F c'est pas trop agressif et après on remonte ou alors vous changez le joint pour votre modèle préféré et surtout avant de remonter vous vous assurez que le bourrelet est bien centré on va profiter pour vérifier le diamètre du canon c'est plus des poches que j'ai c'est une caisse à outils ouais c'est du 6 alors celui-là c'est un 6.0.25 donc je dirais que c'est du 6.0.3 de base il y a toujours des tolérances donc c'est normal un canon en laiton vous le nettoyez vous le polissez vous en faites ce que vous voulez et là on peut voir un morceau de la gearbox avec le nozzle ici en aluminium usiné par machine outil à commande numérique CNC et moi j'en ai fini avec cette Freya voilà pour 280 euros franchement c'est pas déconnant surtout vu l'interne vous n'aurez pas besoin d'y toucher vous avez une réplique sous licence Grand Power alors certes c'est pas une marque hyper connue mais au-delà de ça et bien vous avez un look quand même assez sympa si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui sait faire de la découpe et bien vous pourrez vous amuser à découper ces emplacements là et même si vous êtes un gros déglingo à découper tous les emplacements ici alors n'y allez pas trop fort il ne faut pas remettre en cause la solidité structurelle de la réplique mais j'aime bien voilà c'est une réplique moi que je pourrais par exemple utiliser pour prêter à un pote qui vient s'essayer à l'airsoft ou pourquoi pas en réplique de lock pour une assaut tout simplement parce que je n'ai pas vraiment besoin de réplique mais encore une fois Delta Armory nous propose un produit équilibré sympa avec un bon rapport qualité-prix j'aurais aimé un petit peu plus d'exotisme ou alors juste le compensateur de la freya des organes de visée un petit peu plus raccord avec le reste de la réplique et puis à minima la découpe ici du puits de chargeur ça c'est ce que j'en pense dites moi ce que vous vous en pensez dans l'espace commentaire sous cette vidéo est-ce que vous possédez déjà des répliques de chez Delta Armory si vous n'en possédez pas et que vous en voudriez une mais que votre boutique locale n'en fait pas vous pouvez très bien leur demander de rentrer du Delta Armory dites moi également si vous pensez que cette réplique où j'ai mis le chargeur et bien elle mériterait de figurer dans votre collection que vous soyez joueur débutant ou un petit peu plus confirmé ça permet d'avoir quelque chose avec un ETU programmable du pré-cocking un interne pas décollant pour moins de 300 euros pourquoi dépenser plus ? en tout cas merci beaucoup à Delta Armory pour m'avoir confié cette réplique afin que je puisse la découvrir la tester et puis vous la présenter merci également à toutes les personnes qui soutiennent l'antre au travers de tous mes liens affiliés au travers aussi des likes des commentaires des partages et puis tous ceux qui s'abonnent à la chaîne merci beaucoup à vous vous pouvez me retrouver sur les réseaux vous pouvez voir tous mes liens affiliés les codes de réduction que je vous propose au travers du lien unique présent dans le premier commentaire celui qui est épinglé sous cette vidéo c'est pas dans la description c'est dans le premier commentaire les gars merci à Natura Bay pour la monétisation de cette vidéo et merci aux tipeurs du mois d'octobre pour leur soutien financier plus que quelques jours avant le tirage au sort du PPKS Humarex slash VFC il partira rapidement chez un tipeur parce que moi j'ai terminé avec j'ai fait la vidéo j'ai fait les tests de tir j'ai fait les montages le remontage l'entretien donc j'ai tout ce qu'il me faut j'en ai plus besoin en tout cas prenez soin de vous si vous allez en jeu le week-end prochain n'oubliez pas jouer sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'entredi lingo bise et moi je vous dis et moi je vous dis Sous-titrage ST' 501